Crise humanitaire à Gaza, les hôpitaux au bord du gouffre. Les préoccupations se concentrent ce dimanche 12 novembre sur plusieurs hôpitaux de la bande de Gaza qui opèrent dans des conditions très difficiles au milieu des combats intenses entre l'armée israélienne et le Hamas. Cela inclut particulièrement l'hôpital d'Al-Shifa, le plus grand complexe médical de l'enclave palestinienne. Des témoignages recueillis indiquent que des combats violents ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche autour de l'hôpital d'Al-Shifa. Dans un communiqué diffusé dans la nuit également, le directeur de l'hôpital a déclaré que le bâtiment était encerclé et que les bombardements se poursuivaient dans les environs, empêchant l'équipe médicale de travailler et le transport des corps. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, exprime son inquiétude, ayant perdu le contact avec ces contacts au sein d'Al-Shifa et s'inquiète sérieusement pour la sécurité du personnel médical. Des centaines de patients malades et blessés, y compris des bébés sous assistance respiratoire, ainsi que pour les personnes déplacées à l'intérieur. Samedi, Médecins Sans Frontières a annoncé que deux bébés prématurés d'Al-Shifa étaient décédés après l'arrêt des soins en raison du manque d'électricité. Ces bébés sont morts parce que leur incubateur ne fonctionnait plus, a déclaré le docteur Mohamed Obeid, chirurgien de Médecins Sans Frontières, au service néonatal. Ce dimanche matin, le vice-ministre de la santé et du gouvernement du Hamas a accusé Israël d'avoir détruit, dans une frappe aérienne, le bâtiment du service des maladies cardiaques de l'hôpital, accueillant selon lui 650 patients, dont une quarantaine de bébés en couveuse et 15 000 déplacés. Les combats et les dégâts ont été confirmés par au moins un témoin présent dans l'hôpital. L'ONG Médecins Sans Frontières a averti que si des mesures immédiates ne sont pas prises, ces hôpitaux risquent de devenir des morgues. Plus de la moitié des hôpitaux de l'enclave palestinienne sont actuellement hors service, selon l'ONU. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé, à partager, liker, vous abonner si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501